Bonjour à tous, aujourd'hui dans Mauvaise Fille, j'aimerais vous parler de l'éventreuse de Châteauroux. Une femme terrible qui a fait plus de 58 crimes atroces de... Non, Elisa, écoute, on est en pleine période de Noël, là, t'aurais pas un truc un peu moins... Un peu plus... Oui, voilà... A la limite, je peux faire le reste de l'émission avec un petit chapeau festif ? Elle était notamment connue pour prélever les foies de ses victimes et les utiliser comme préparation principale dans son... Cake... Non, mais c'est bon, ça marche pas. Je vais faire quelque chose de moins violent. C'est bientôt Noël, et qu'est-ce qui vous ferait plus plaisir qu'un épisode de Mauvaise Fille qui traite un domaine qu'on n'avait encore jamais abordé ensemble ? Rien ! Ou alors si, peut-être, la fin de la crise sanitaire, la prise de conscience climatique, la condamnation pour les agresseurs malgré le délai de prescription, l'égalité hommes-femmes, la paix sur la terre, l'union de la gauche et éventuellement un nouvel album de Matt Pokora. Mais aujourd'hui, vous avez un nouvel épisode de Mauvaise Fille. C'est déjà pas si mal. Parce que c'est vrai qu'on a encore jamais parlé musique ici. Alors que pourtant, dans la catégorie de trucs qui peuvent sembler évidents pour plein de mecs mais qui le sont beaucoup moins pour le reste de l'humanité, faire de la musique et être prise au sérieux, c'est un sacré chapitre. Parfois, les mauvaises filles que je présente ici sont vraiment violentes. Elles tuent, elles volent, elles brisent. Parfois, elles sont juste choquantes. Elles ne s'adaptent pas, se feraient un chemin jusqu'au confort en utilisant les ressources qu'elles ont à leur disposition et le peu de liberté dont elles peuvent se saisir. Mais souvent, elles sont conscientes de ce qu'elles représentent pour les autres, de la difficulté qu'elles vont avoir à se faire une place dans cette société. Eh bien, ma grande surprise, pas celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Celle que je vais vous présenter aujourd'hui a une force incroyable, qui l'a fait aller perpétuellement en avant. La détermination avec laquelle elle a abattu les murs qui séparaient les musiciennes des musiciens est incomparable. Au bulldozer, elle les a abattus ces murs. Et cette femme, c'est Johan Jett. Johan Marie Larkin, née le 22 septembre 1958 en Pennsylvanie. Elle est l'aînée de trois enfants. Son père, James Larkin, est vendeur d'assurance. Et sa mère, Dorothy, est secrétaire. C'est une famille protestante, pratiquante sans être extrémiste, ni riche ni pauvre. La classe moyenne tranquille, quoi. En 1967, toute la famille s'installe dans le Maryland, à Rockville. Rockville ! Comme le rock. Et elle sera appelée la reine du rock après. Les parents de Johan l'élèvent en lui disant qu'elle pourra devenir tout ce qu'elle voudra. Et du coup, la gamine y croit à Donf. Un dieu qu'elle est naïve. Et en 1972, elle va prendre une décision qui va changer sa vie. En décidant de commander, pour le Noël de ses 13 ans, une guitare électrique. Ce qui n'était pas du tout un cadeau commun pour les jeunes filles de l'époque. Et le père Noël aurait peut-être bien fait de lui apporter une jolie petite paire de couilles bien enrubanée en plus de la guitare. Parce que dès qu'elle commence à vouloir apprendre à en jouer, on lui fait très clairement comprendre que le rock, c'est pas pour les filles. A la place, son prof veut lui faire jouer de la folk. Et comme un bon nombre de personnes sur cette planète, qui ne portent pas de man bun ou de gilet de costume ouvert sur des chemises en lin ou de plumes dans les cheveux ou des robes longues en tissu recyclé, la folk, elle s'en tape. J'adore la folk. Je pense que c'est à l'âge de 30 ans que je me suis rendu compte que je devenais petit à petit une caricature de moi-même. Elle va alors commencer à apprendre toute seule, par elle-même. C'est à ce moment-là que la famille déménage à nouveau pour West Covina, California ! Et j'avoue que je suis un petit peu surprise que cette ville existe réellement ailleurs que dans Crazy Ex-Girlfriend. Série que je vous encourage à aller voir d'ailleurs. Les parents divorcent, Johan se met à fond dans la musique et découvre la vie nocturne de Los Angeles toute proche, et notamment le Rodney Bingenheimer's English Disco, un genre de boîte blindée d'alcool, de drogue, d'adolescente et de rockstar en roue libre. Franchement, comment les choses pourraient mal tourner, je vous le demande. C'est aussi un genre de berceau du glam rock. Il y a des paillettes et des gens à moitié nus partout. Bref, c'est un lieu de débauche et de perdition. Oh là là, c'est la décadence ! Lieu dont je ne peux vous montrer que très peu d'images parce qu'il y a des nichons sur littéralement quasiment toutes les photos qu'on peut trouver. Et que je suis presque sûre que toutes les personnes présentes sur les photos sont mineures. Ah ah ! Les années 70 ! Johan voit ses stars, écoute leur musique, et elle veut faire du rock. Elle en est sûre. Elle change son nom en Johan Jett, parce que ça pète Jett, avec n'importe quel prénom. Bien que... Elsa Jett, ça fait quand même un peu plus compagnie aérienne low cost au rabais, pas ouf. Moi, ça me hurle plus cabine d'avion qui sent les pieds que reine du rock'n'roll. Comme quoi, c'est pas toujours euh... Elle vient d'un milieu assez égalitaire dans ses opinions. On lui a toujours répété qu'elle pouvait tout faire, qu'elle pouvait devenir absolument ce qu'elle voulait. Elle a comme exemple Suzy Quattro, qui est leader d'un groupe de rock elle aussi. Elle se dit du coup que ça ne doit pas être si compliqué que ça de faire du rock quand on est une nana. Dans ce fameux lieu de débauche et de perdition, elle rencontre un vaste prédateur sexuel qui court après les gamines et qui est également homme de lettres slash producteur slash manager. Enfin, un vaste prédateur sexuel quoi. Les 70's ! Et aujourd'hui encore finalement. Il s'appelle Kim Follet et il cherche à monter un groupe avec que des filles dedans. Oh, tout de suite des insinuations. Non. Johan Jett lui parle de son envie de faire du rock, mais elle n'a pas de groupe à elle. Plus tard, Kim rencontre Sandy West, une batteuse qui a aussi envie de former un groupe. Il les fait se rencontrer, elle commence à jouer de la musique ensemble, ça sonne hyper bien. Kim recrute le reste du groupe, c'est-à-dire Mickey Steele, Jackie Fox et Lita Ford. Sauf que Johan, elle a une voix sympa, mais elle est un peu timide devant le public. Du coup, il va finir par engager Cherry Curry, rencontrée à un concert, comme chanteuse principale du groupe. Et alors, anecdote drôle, Cherry Curry a une sœur jumelle qui s'appelle Marie. Ça fait... ça fait Marie Curry. Moi, je pense que tu devrais fermer ta grosse gueule ! Anecdote moins drôle, Cherry et Marie se sont présentées ensemble à l'audition pour chanter. Et Kim leur a très très vite dit qu'il n'était pas du tout intéressé par un numéro de sœur. Ce qu'il voulait, c'était une blonde sexy, incendiaire, incandescente. Pas des sœurs jumelles toutes mignonnes qui sont contentes de chanter ensemble. Ça, ça ne fait bander personne. Oh, rock'n'roll ! Les années 70. Pour rappel, elles ont toutes entre 14 et 16 ans dans le groupe. À ce moment-là. Mais bon, les Run-Away sont nés. Un groupe de jeunes filles qui fait du rock. C'est trop cool. Les gens vont adorer. Dieu qu'elle est naïve ! Quoi ? Elles composent tout, elles écrivent, elles envoient sur scène. C'est sûr qu'elles vont être prises au sérieux. Naïve. Je pense qu'au pire, les gens les ignoreront et les laisseront jouer de la musique tranquille. Naïve. Vu qu'elles sont jeunes, ils vont pas trop les sexualiser en plus. Naïve. Ah, ça va être de belles années pour elles. Naïve. C'est ce que je croyais. Non, bien évidemment, non. C'est dur de ouf. Les filles écrivent et chantent des chansons très explicites. Et même si l'inspiration est sûrement un peu poussée par Kim Follet dans cette voix-là, elles sont aussi très inspirées par les milieux nocturnes dans lesquels elles ont évolué jusque-là et puis par ce qui se faisait en matière de rock à cette époque-là aussi. Mais des paroles pareilles dans des bouches de filles, ça fait pas pareil que quand c'est Iggy Pop ou Mick Jagger qui... Eux, c'est pas tout à fait la même chose. Ça rend pas pareil parce que c'est très sexuel quand même. C'est des p***. C'est clairement des p***. Des grosses s***. Elles deviennent très vite des genres d'objets à mater partout où elles vont. Et Kim Follet s'engouffre dans le filon et pousse Chérie à performer en sous-vêtements, ce qui les enferme encore plus dans une caricature qui les pousse sur le devant de la scène autant qu'elle les bride en tant qu'artiste. Le groupe enchaîne les concerts et répond à ses premières interviews. Et autant vous dire que les médias s'en foutent de leur musique. Ce qu'ils veulent, c'est leur faire raconter des histoires de cul, ils veulent savoir si elles sont nues pendant les répétitions, ils veulent savoir qui couche avec qui au sein du groupe. Et je me permets de rappeler encore une fois qu'elles sont toutes ados à ce moment-là. La presse musicale parle très peu d'elle et quand elle en parle, c'est pour littéralement leur rouler dessus. Ça désole Johan Jett entre autres parce qu'elle se rend compte à ce moment-là de la difficulté pour des femmes, d'autant plus des jeunes femmes, à être prises au sérieux dans ce milieu. Elle dit qu'elle se prend des bières, des mégots, des crachats sur scène. Un jour, elle va quand même se faire fêler une côte par un mec qui lui a balancé une batterie de voiture. Est-ce que réellement, quelque part, un mec s'est levé un matin et sorti de chez lui à trouver une batterie de voiture et s'est dit « Tiens, je vais la garder sous le coude comme ça, si je croise une nana qui a l'audace de jouer de la guitare électrique, je vais lui balancer dessus pour la tuer, ça va me détendre. » Mais les filles tiennent bon. Joanne dit qu'elle éclate en sanglots quand elle sort de scène, qu'elle hurle, qu'elle est dévorée par ce sentiment d'injustice, de rage et d'inégalité qui la submerge parce qu'elle sait très bien que rien n'aurait été pareil si le groupe avait été composé majoritairement de garçons. Mais elle remonte quand même sur scène le lendemain soir parce qu'elle ne veut surtout pas plier devant eux. Parce que s'ils sont une vieille façade moisie d'une Amérique qui ne veut pas d'elle, il y a beaucoup de fans derrière cette façade. Des jeunes qui se reconnaissent, des personnes qui aiment leur musique et des jeunes femmes aussi qui n'avaient jamais eu l'occasion d'avoir sous les yeux un groupe pareil qui leur ressemble avant cela. Les Runaways enchaînent plusieurs albums et plusieurs tournées. En Angleterre, elles se rapprochent du punk et sont immédiatement adoptées au sein de ce mouvement. Au Japon, elles sont littéralement dépassées par leurs célébrités et sont accueillies comme des superstars. Joanne dira qu'elle a compris bien plus tard cet accueil. Partout où règne un ordre réactionnaire, sexiste qui enferme complètement les femmes, elles font un malheur parce qu'elles portent avec elles une aura sulfureuse de liberté mais aussi parce que ce sont des musiciennes talentueuses et des sales gosses sûres d'elles qui ne s'excusent pas d'être là. En plus de cela, en coulisses, Kim Follet les manipule, les monte les unes contre les autres et ne leur reverse que très peu d'argent. Au Japon, il organise une séance photo pour toutes afin de promouvoir le groupe avec une esthétique très très érotique. Mais il fait en secret une séance à part avec Sherry Curry, alors âgée d'à peine 18 ans, dans laquelle elle apparaît dans des poses très suggestives. Lorsque le reste du groupe découvre ses photos et le fait qu'elles servent d'image de promotion, le choc est immense. Même Johan Jett qui aurait pourtant eu une relation amoureuse avec Sherry pendant une bonne partie de la durée de vie du groupe n'était pas au courant. Kim Follet aurait de plus violé une des filles devant le reste du groupe à une soirée. Il aurait viré une des musiciennes parce qu'elle refusait ses avances sexuelles. Bref, le climat autour d'elle est de plus en plus oppressant, destructeur et dangereux. La confiance entre elles toutes ne se restaurera jamais complètement et le groupe se délite petit à petit jusqu'à se séparer en 1978. Johan Jett se retrouve seule et tonte dans l'alcool et la dépression. Et en plus de ça, elle doit se remettre d'une infection cardiaque. Le groupe est séparé mais elles ont encore des obligations envers un des majors avec qui elles avaient signé. Obligation que Johan va remplir seule. Elle compose notamment la musique d'un film et à cette occasion rencontre Kenny Laguna qui va devenir son producteur et son gars sûr. Il croit en elle quand elle n'a plus aucun espoir de faire quoi que ce soit. elle se relève et recommence à composer. Mais elle a un double handicap parce que non seulement c'est une femme qui fait de la musique qui n'est pas censée être jouée par des femmes ça je pense que tout le monde l'a bien compris mais en plus de ça elle se trimballe la réputation sulfureuse et le manque de considération des runaways. Bref, elle se fait rejeter de 23 labels et finit par fonder avec Kenny Laguna le Black Hearts Records avec la thune que Kenny avait mis de côté pour les études de sa fille. C'est le genre d'anecdote que tu racontes que si ce que tu as entrepris avec la thune a marché clairement. Sinon à tes enfants tu leur dis oh c'est la faute à l'inflation aux banques capitalisme Ils font le disque eux-mêmes et le vendent eux-mêmes dans le coffre de la voiture de Kenny alors que merde c'est quand même l'album sur lequel il y a Bad Reputation et Do You Wanna Touch Me que personnellement j'aime beaucoup parce que dans l'ambiance de la chanson et dans le clip Johan Jett établit une esthétique sexy agressive qui me fait du bien. Il n'y a clairement pas assez de thunes pour faire vivre tout un groupe et Kenny préférerait que Johan Jett poursuivre en solo mais elle elle veut un groupe pour elle sa musique n'a de sens qu'à travers cette relation-là mais elle insiste pour qu'il ne soit composé que d'hommes parce qu'elle a trop peur de souffrir encore de ce dont elle a souffert avec les runaways ce qui est une preuve extrêmement triste qu'elle est bien moins naïve qu'avant. Johan Jett and the Black Hearts est née le groupe fonctionne de mieux en mieux et Laguna et Jett arrivent à signer chez Broadwalk Record l'album solo de ses débuts va sortir à nouveau sous le nom de Bad Reputation et puis avec son groupe elle donne un concert au Palladium en 81 qui assoit complètement leur réputation elle a enfin une considération à la hauteur de son talent c'est cette année-là qu'elle sort l'album I Love Rock'n'Roll avec la fameuse reprise de I Love Rock'n'Roll car oui c'est une reprise cette chanson était de base chantée par le groupe The Arrows plus tard Johan Jett sortira nombre d'autres albums jouera dans des films marquera le monde avec tellement tellement de tubes à côté de ça elle milite activement pour que les jeunes groupes et notamment les jeunes groupes avec des femmes puissent avoir leur place dans le monde de la musique et même dans le monde tout court globalement la célébrité n'a pas vraiment d'emprise sur elle et elle garde la même rage face à l'injustice aux inégalités et aux violences envers les femmes anecdote tragique en 1993 elle a contribué à faire progresser l'enquête autour du meurtre de la chanteuse et parolière du groupe The Gids Mia Zapata en donnant un concert avec les membres restants du groupe et en sortant avec eux un single dont tous les bénéfices ont été reversés d'une part à des enquêteurs privés pour qu'ils bossent sur l'affaire et d'autre part à une association pour la sécurité des femmes dans la rue Johan répétera toujours qu'elle a fait tout ça parce que ce soir là c'était Mia mais que ça aurait tout aussi bien pu être elle parce que ça nous touche toutes parce que nous vivons toutes au quotidien avec une peur plus ou moins camouflée dans notre ventre et que c'est juste pas normal en tout cas l'enquête finit par aboutir et l'assassin de Zapata est retrouvé en 2004 grâce entre autres au fond récolté par Johan elle est considérée comme la première des Riot Girls la marraine du punk la reine du rock elle est cool 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 elle a une réputation de daronne dans le métier elle a même remplacé Kurt Cobain sur scène et elle a arrêté de vieillir dans les années 80 elle a une grande réputation dans la communauté LGBTQI plus même si elle n'a jamais clairement dit quelle était son orientation sexuelle mais on sait qu'elle a été liée à Sherry Curry pendant les runaways et on sait aussi à quel point ces chansons très explicites ont permis à plein de femmes de comprendre et d'assumer leur homo ou bisexualité elle est rentrée au Rock'n Roll Hall of Fame en 2015 seulement et merde est-ce qu'il n'y a pas une plus belle preuve que la musique était pétrie de sexisme que ça c'est terrible quand on voit à quel point une femme comme Johan Jett a dû se battre pour se faire prendre au sérieux quand on voit que les runaways qui n'avaient rien à envier aux autres groupes de rock de leur époque ont toujours été considérés comme un genre de sous-groupe de gamines qui avaient le feu au cul on retrouve ici une sorte de tactique traditionnelle en retournant contre les femmes la prise de liberté qu'elles ont notamment en assumant d'avoir une sexualité en les objectifiant mais c'est quelque chose dont Johan Jett a su complètement se dégager lorsqu'elle a été en solo puis avec les Black Hearts parce que elle le dit elle-même elle était seule la charge de nouveauté et de choc aux yeux des gens était moins forte qu'avec plein de femmes au même endroit elle parle de cul elle chante des choses crues elle sait ce qu'elle veut et elle est une excellente musicienne compositrice parolière là où on se saisissait de sa sexualité malgré elle pour la rendre plus vendeuse elle a su se l'approprier complètement et faire rentrer dans le crâne de tout ce qu'elle valait au moins autant que les hommes qui l'entouraient mais elle n'a pu faire ça qu'en s'entourant d'hommes sur scène je ne sais pas si elle a considéré ça comme un genre d'échec personnel de ne pas avoir pu être entourée par des femmes mais ce qui est sûr c'est qu'elle a tout fait pour aider les musiciennes et soutenir la communauté LGBTQI plus et le droit de tous et toutes à faire du rock quand elle a soutenu la musicienne trans Laura Jane Grace par exemple et puis les militantes et militants savent à quel point parfois pour faire germer le changement et le transformer en normalité il faut s'y prendre petit pas par petit pas et aujourd'hui tellement de groupes et de musiciennes lui sont reconnaissantes pour ça dont moi d'ailleurs car oui comme certains d'entre vous le savent peut-être déjà la femme que vous avez devant vous a été batteuse dans un groupe de rock pendant quelques années enfin j'ai été batteuse et le groupe de rock qui jouait devant moi essayait désespérément de se faire entendre par dessus mes tombes basses alors autant vous dire que j'en ai entendu belle et il y a même une fois où un mec à la régisson après les balances m'a délibérément réglé plus fort que tout le monde quand il s'est rendu compte que c'était une nana à la batterie parce qu'il avait peur en fait qu'avec le public je sois timide et que je joue moins fort autant vous dire qu'il a vite re-réglé le son après la première chanson quand les gens du premier rang se sont mis à saigner des oreilles bref je me suis rendu compte à mon petit niveau un peu naze que c'est toujours pas évident d'être une jeune femme dans ce milieu et qu'il faut toujours se battre deux fois plus pour prouver qu'on n'est pas là parce qu'on est la meuf de quelqu'un mais qu'on a sa place sur scène et je sais parfaitement que sans elle ça aurait été pire sans ces héroïnes qui ont essuyé les plâtres et qui se sont fait fêler les côtes par des batteries de voiture pour qu'on ait le droit de jouer sur scène et quand ça n'allait pas quand le syndrome de l'imposteur me prenait trop fort au trip avant un concert je pensais à elle à Johan Jett Suzy Quattro les Runaway les Riot Girls les Bikini Kill Mia Zapata puis toutes les autres qui ont suivi merci 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 il y a encore beaucoup de boulot mais sans vous j'aurais jamais eu ne serait-ce que l'idée que je pouvais avoir ma place en tant que musicienne dans un groupe de rock et vous courez acheter une guitare ou une batterie à une gamine pour Noël le monde a besoin de plus de meufs qui font du rock et de moins de Marlène Schiappa ça n'a rien à voir mais je m'en fous nous voulons jouer une musique de rock avec Jon Jett aujourd'hui NOOOOOO Sous-titrage Société Radio-Canada